bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo de trading qui va vous montrer la journée du 4 octobre 2016 journée riche en rebondissements et intéressante au niveau financier même si j'ai raté beaucoup de choses et je me suis pris un trade assez méchant dans la tête que l'on va voir en détail alors si on voit les détails sur pro all time cfd je vous mets là j'ai fait un gain de 691 euros 72 pour être précis j'ai fait 25 trade 24 est gagnant un taux de réussite de 95% 21 trade sur cfd 4 sur le dow jones dans la soirée et sur pro all time futur donc j'ai fait un gain de 455 euros sur le dax et le cac 40 435 sur le dax précisément et 20 euros sur le cac 40 et j'ai perdu 195 dollars sur le dow jones 30 bon hier j'en avais gagné 1200 donc ça compense un peu donc un taux de réussite donc là par contre en baisse de 86% mais on reste au dessus des 80% donc ça fait généralement scalping qu'on est au dessus de 80% ça fait des journées positives et donc si on retire la perte là en dollars qui représente à peu près 22 dollars si on convertit donc on est dans les 173 euros plus 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 les commissions donc on arrive sur un gain à peu près de 250 à 200 euros sur sur la journée sur futur donc ça me fait ça me fait à peu près 900 euros de gains sur la journée on va on va voir tout ça beaucoup plus beaucoup plus en détail notamment le trade risqué que j'ai pris qui m'a pris une bonne claque donc on va lancer la plateforme pro real time cfd et je vais en profiter en même temps pour vous montrer les relevés de compte sur pro real time cfd je lance pro real time future pardon donc relevé de compte voilà pro real time future et on revient donc les transactions sur les dernières 24 heures voilà donc vous voyez comme cela les 25 trades que j'ai passé sur 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 cfd voilà je vous laisse un peu de temps pour les regarder c'est pour éviter les paranoïa qu'un sur le net voilà et les trades sur futur alors comme il n'a pas mal on va pas aller voir tous d'un coup on commence par les premiers trades du matin donc petit scalping régulier j'ai commencé un petit peu sur le cac 40 pour m'échauffer ensuite je vais j'ai fait un petit trade sur le sur le dow jones et des petits trades réguliers sur le on scalping sur le dax 30 vous voyez pas grand chose pas franchement agressif et je me suis arrêté 11 heures en ayant très 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 peu trade et je sentais pas vraiment la journée et j'ai attendu à nouveau l'ouverture des marchés américains pour pour me remettre pour me remettre à traiter avec notamment cette cette petite baffe alors là si j'étais j'étais vraiment pas j'ai pas eu de chance je vous je vous le mets à donc c'est sur le dow jones j'ai vendu à 18 1887 sur le sur le dow jones donc je me suis mis à vendre ici parce que je sentais qu'il y avait vraiment une possibilité que ça baisse et oui ça a vraiment baissé ce qu'on a été touché les 18000 20 points donc 160 points plus bas mais on a une petite bougie d'accélération haussière on est on est passé sur les 18000 220 on s'en est rapproché et donc là bas mon monnaie management s'applique de manière inexorable je sors à 150 dollars de perd donc là je suis sorti à 145 donc c'est mes deux mais deux petites raides qui m'ont mis en fait bien dans le rouge sur le sur le dow jones futur bon après j'ai un peu remonté cette perte que je finis je finis à moins 195 dollars donc j'ai remonté j'ai remonté un peu mais c'était pas c'était pas génial et voilà les résultats et puis pas des petites raides et puis ensuite un petit raid à 17h39 de 250 dollars donc je vais revenir sur ce trait là parce qu'il est vraiment vraiment pas chanceux six ou sept minutes plus tard c'était à plus 150 euros c'était plus 4000 euros donc pourquoi j'ai passé ce trait de à 17h39 on va reprendre un petit peu la journée sur le dax en fait c'était une voilà on va revenir à 17h39 en fait c'était une analyse que j'avais sur l'ensemble de la dynamique de la journée voilà donc 17h39 c'est ici on est bien sûr le dax et j'ai vendu je regarde à 10 1595 donc on a eu cette bougie la rouge je me suis dit qu'on risquait d'aller casser les niveaux bas donc je me suis mis à vendre assez assez rapidement c'était vraiment une opération rapide à 10601 envoyé juste là je me suis mis à vendre on est on est à 95 je me suis mis en caisse et donc j'ai juste profité de ça j'ai voulu être prudent si je me suis dit ici on va peut-être rebondir donc j'ai rajouté c'est mon gars et quelques minutes après regardez bien on s'effondre complètement voilà on s'effondre dans ses fonds dans ses fonds et on se retrouve une heure après beaucoup beaucoup enfin 39 oui un peu plus d'une heure après on se retrouve à 60 70 points plus bas donc avec avec de l'eau ça vous fait tout de suite 3500 euros donc c'était c'était un petit peu un petit peu dommage le train d'autant plus qu'en fait je me suis fait avoir là c'est mon la plus grosse perte du jour sur cvd c'est exactement au même moment j'ai voulu anticiper un petit peu cette baisse que je sentais et je me suis mis à vendre à 17h25 donc 10 639 on a à peu près 10 points de décalage vers le bas donc vous voyez je me suis mis à vendre ici à 10 629 à 17h30 pile sur le sur le sur le cfd et puis on a une bougie d'accélération qui nous a qui nous a remonté et bon j'ai encaissé ma perte c'est pas une perte énorme c'est 6 points 1,3 mais à deux lots plein se fait tout de suite 300 euros et comme on était en fin de journée j'avais à peu près gagné à peu près bien gagné ma vie j'étais à 900 euros à ce moment là 1000 euros sur le sur le dax quand j'ai vu mon 300 je dis c'est bon on boucle la journée on reste en positif on préserve ses gains et c'est dommage parce que quelques minutes après bon le bénéfice était était vraiment plus que fait alors normalement j'évite de trader entre 17h25 et 17h35 c'est la clôture mais là je sentais vraiment que on avait qu'on avait à voir une clôture excessive et qu'on risquait de baisser alors là c'est vraiment une baisse forte 1 70 points ensuite à 17h à 17h40 donc là ça m'a fait un petit coup au moral en fait de devoir encaisser ma seule perte du jour sur cfd à 300 à 315 euros pour en fait me retrouver dix minutes plus tard avec un gain potentiel bien sûr j'aurais pas vendu au plus bas mais avec j'aurais pas racheté au plus bas pardon avec un gain potentiel qui se compte en deux trois mille euros 100 1000 2000 3000 euros certainement 1000 euros donc là ça m'a fait un petit coup au moral donc du coup vous pouvez voir j'étais beaucoup moins actif en fait sur sur les indices américains je me suis dit bon c'est un signe du destin on va faire attention donc là oui je finis à 700 sinon j'étais à 1000 euros sur pro all time cfd la journée ça me faisait encore une journée à 1200 euros environ ce sera pas une journée à 1200 euros ce sera une journée à 800 euros ce qui est déjà 800 900 euros ce qui est déjà ce qui est très bien j'ai été ouvrier agricole je sais ce que c'est que travailler pour 900 euros par mois donc donc voilà donc intéressant c'est à dire qu'on peut avoir une bonne analyse de la situation 10 626 sur le cash imparaissait vraiment un bon niveau pour pour voir mais on a eu cette petite accélération de six points qui m'a fait peur en fait un qui m'a qui m'a fait peur et donc j'ai préféré encaisser ma perte sur le sur le plus haut évidemment de sur quasiment le le plus haut de la fin de séance et ensuite on se met doucement doucement décembre séance extrêmement musclé et tendu un jeu on le voit sur le ici par exemple sur graphique en cinq minutes sur le sur le sur d'autres joueurs donc pourquoi on a eu des dix accélérations des des baisses comme ça extrêmement rapidement d'environ 80 points sur le sur le dow jones on remonte on reprend 80 points dix minutes on repèse d'une centaine de points dix minutes c'est parce que la bce a dit qu'elle allait moins soutenir les marchés qu'elle voulait entre guillemets réduire son plus peu de 10 milliards d'euros par par mois donc évidemment ça n'a pas plu au marché financier là ça veut dire que le revendeur de drogue prévient qu'il va avoir moins de doses à distribuer gratuitement donc ça mécontente un petit peu le consommateur habitué à de l'argent gratuit frais et extrêmement abondant donc la bourse a fait un petit peu la tête et voilà alors on a eu de la volatilité un beaucoup à ce moment j'ai cru que c'était la deutsche banque qui annonçait qu'elle avait un problème avec la justice américaine qui sont en train de négocier actuellement le montant de l'amende je pensais que c'était ça puis après on a vu la news que c'était une déclaration de de la bce qui a un petit peu chahuté les marchés donc ça nous montre que il faut toujours faire attention les marchés financiers peuvent être extrêmement dangereux tendu donc la priorité numéro un c'est d'être régulier avant tout ça sert à rien de faire des journées à plus 5000 pour faire des journées à moins 8000 le lendemain bilan on a perdu 3000 euros vous essayez de faire des journées avec une forme de régularité c'est ce que j'essaye de faire mon objectif vous vous le connaissez c'est de faire à peu près 20 points d'axe par jour c'est 500 euros ça permet de générer aussi on est régulier dix mille euros entre 8 8 10 12 mille euros par mois une fois qu'on a payé des impôts dessus c'est ça fait des sommes très confortables ça permet d'être dans le top 2 ou 3% des français qui ont qui ont les plus gros les plus gros revenus et là bas comme vous voyez depuis que je traite beaucoup plus à de l'eau là on a eu des apparitions de trading à de l'eau sur le sur le sur le dow jones notamment sur future la la ce moment là j'ai même pris jusqu'à 4 lots je suis monté à 4 lots à 20 euros le point donc bon maintenant c'était 20 points en traitant à un lot donc je traite à peu près à de l'eau j'essaye d'accrocher 30 40 points par jour donc 750 à 1000 euros chaque jour et pour l'instant bas depuis plusieurs semaines ça fonctionne bien soyez prudents en bourse avant tout et puis éviter peut-être là j'ai voulu jouer je vous jouais 17h25 c'est des autres risqués et j'ai anéantie en fait de 30% de mes gains sur sur futur là dessus voilà j'étais plus à peu près à plus de 2000 euros de gains je suis descendu à 700 parce que j'ai voulu jouer et des conjoints aux ours ça marche pas pour moi ça c'est sûr je vous souhaite une belle journée de trading et à ce soir pour la prochaine vidéo de trading et merci de liker un pour m'encourager à continuer les vidéos parce que beaucoup ne se rendent peut-être pas compte parce qu'ils traitent pas tout toute la journée mais après une journée de trading vous êtes lessivés et faire une vidéo d'un quart d'heure qui va vous prendre une heure trente à monter encoder à uploader sur youtube c'est vraiment un boulot quoi c'est vraiment pris sur mon temps de repos personnel donc c'est la seule chose qui me permet de de continuer c'est de voir que c'est utile et que c'est apprécié donc merci liker cette vidéo